Qui veut tuer le roi Sokodjo, Jean Rameau, s'interroge de la plateforme Histoire, Culture et Tradition Bamilekei. Ces dernières heures, une folle rumeur annonçant le décès du monarque d'Ebamendjo a en effet été fortement relayée sur les réseaux sociaux. Qui vous a trompé qu'un vrai faux peut partir sans lancer la nouvelle ? Par cette réaction postée sur sa page Facebook, le monarque sonne le glas à cet intox. Sa publication est reprise par des milliers d'internautes. Dans un style qui lui est propre, le roi d'Ebamendjo, qui a récemment célébré ses 70 années de règne, regrette cette attitude de certains compatriotes. Que je suis dedans pour préparer encore le voyage qu'on va partir, certaines sémences de mauvaises choses sont d'ailleurs. Ils donnent leur pas de rêve que j'ai déjà vu jusqu'à ma quantité suffit. Du haut de ses 84 ans, le faux d'Ebamendjo rappelle que seul le dieu des ancêtres décide de ce qu'il peut souvenir depuis le très haut. Si quelqu'un est pressé, il prend le devant. Ma part de distance est encore longue. Les hommes en partant vont lancer la nouvelle jusqu'à on va entendre. Ajoute le monarque, une sortie qui aura apaisé non seulement les fils et filles du royaume d'Ebamendjo, mais également la communauté nationale qui n'a de cesse de bénéficier de la sagesse de ce monument de la culture et figure emblématique de l'histoire du Cameroun. Merci. Merci.